Madame la députée, merci d'avoir salué en particulier l'action de la diplomatie. C'est vrai que vous vous rappelez qu'avec mon collègue allemand et mon collègue polonais, nous étions à Kiev au moment où il a fallu arrêter la guerre civile à Kiev. Et de la même façon, la France, vous avez eu la gentillesse de le dire, et c'est connu de tous, a été le principal artisan de la rencontre qui a permis, entre le président Poroshenko et le président Poutine, d'entamer ce que nous espérons être la désescalade. Alors, maintenant, j'ai l'occasion d'aborder cela samedi dernier, puisque j'étais à Kiev et j'ai discuté avec le président Poroshenko et le premier ministre Yadchenyuk, et nous sommes en contact, bien sûr, avec les Russes. Plusieurs aspects. D'abord, recherche du cessez-le-feu. Il y a actuellement un dialogue qui a lieu entre l'ambassadeur russe à Kiev, l'ambassadeur d'Ukraine en Allemagne, et un représentant de l'OSCE. Et nous espérons, c'est très difficile, mais nous espérons que cette semaine, le cessez-le-feu pourra intervenir. Deuxièmement, il y a un autre dialogue qui a lieu sur la question gazière, qui est entre les Ukrainiens, les Russes, et le commissaire européen, monsieur Göttinger. Vous avez posé la question sur l'Europe. Troisièmement, il y a une série de contacts qui sont engagés directement entre la partie ukrainienne et la partie russe. Et nous essayons, des deux côtés, d'aller dans le bon sens, avec notre soutien, pour voir ce qui peut être fait en matière de décentralisation, et en matière de perspective électorale, puisqu'il va falloir qu'il y ait des élections. Voilà où nous en sommes. Nous travaillons avec toujours le même esprit, l'esprit de dialogue et de fermeté au service de la paix, avec l'Europe, quand l'Europe vient nous accompagner. Et la France, je crois, n'a pas à rougir de ce qui a été fait depuis le début de cette crise au service de la paix. Merci. La séance des questions, le gouvernement, est terminé. Sous-titrage ST' 501